La publication de la liste définitive des candidats admis à se présenter à l'élection présidentielle du 25 février 2024 a surpris plus d'un. Au total, 20 candidats sont accrédités pour concourir le fauteuil présidentiel. Pour moi, les 20 candidats c'est trop. Il fallait juste diminuer quelques-uns, rester à 5 ou bien 7 candidats. C'était plus facile. Les 20 candidats, j'étais surpris un peu parce que je ne m'attendais pas à qu'il y ait 20 candidats. Je crois qu'il y aura 5 ou au maximum 10. Pour moi c'est normal. Je ne vois pas aucun problème là-dessus. Des citoyens rencontrés à Ziegenchor sollicitent un décret présidentiel le jour du scrutin pour réduire le nombre de bulletins comme en 2019. Je suggère aujourd'hui qu'on laisse l'exemple. Une fois à Urne, tu prends les 5, tu vends toi. Au lieu de prendre les 20, c'est beaucoup, tu prends 5 et tu passes. 2 à 3 ou bien jusqu'à 5 bulletins pour aller voter. Mais pour prendre les 20 bulletins, ça sera difficile. Avec la chaleur ici au niveau du sud, ça sera compliqué avec nos grands-parents. Des encouragements sont prononcés par nos interlocuteurs afin de réconforter les candidats recalés. Ils n'ont qu'à aller se préparer pour les autres séances parce que si tu vois, il y a des candidats qui ont recalé. Il n'a qu'à doubler d'efforts pour le prochain mois. Ils n'ont qu'à choisir, qu'ils n'ont qu'à faire d'efforts pour ne pas être recalés comme cette année, 2023. 2024 autant pour moi. Rappelons que le 12 janvier, une liste provisoire de 21 candidats a été publiée et la liste définitive comprenant 20 candidats admis à se présenter à l'élection présidentielle du 25 février 2024 a été publiée le samedi 20 janvier. Karim Ouad, seul candidat recalé sur la liste de départ après le contrôle des parrainages. Sous-titrage Société Radio-Canada